Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder, faire un tour d'horizon du logiciel Substance Painter qui est un 3D Painting Tools qui va nous permettre sur un modèle 3D de venir directement peindre de la texture texture qui sera ensuite appliquée aux différents canaux constituant des shaders et permettre ainsi de reconstituer et de créer plutôt des shaders complexes que l'on pourra reconstituer à partir des textures réalisées en Substance Painter dans des logiciels de 3D comme Maya avec les shaders de Maya ou des moteurs de rendu comme Véret, des shaders de Véret dans lesquels on pourra à ce moment-là reprendre les textures réalisées dans Substance Painter pour venir canaliser et augmenter les caractéristiques des différents canaux, colors, diffuses, spéculars, réflexions, réfractions et ainsi de suite. Substance Painter principalement est là pour créer de la texture directement à partir du modèle 3D On pourrait dire que c'est un Photoshop 3D qui va nous permettre de manière interactive de venir peindre de la matière de la texture qui va se retrouver dans les différents canaux comme on le définissait d'un matériau On renvoie bien entendu à la définition d'un matériau en infographie 3D Un matériau c'est un node ou un élément réagissant, plutôt un élément surfacique qui vient donc contrôler le fonctionnement de la lumière sur la surface d'un objet polygonal En général on a des matériaux ou des shaders surfaciques qui contrôlent le fonctionnement de la lumière sur la surface polygonale et qui vont donner l'aspect de bois, de métal et autres selon les brillances, selon les caractéristiques, selon la couleur que l'on va pouvoir mettre en place On va utiliser différents canaux en entrée sur ces shaders qui vont donner de l'information à ces shaders, à ces matériaux pour les enrichir En général, quel que soit le logiciel de 3D, on a différents niveaux d'enrichissement des shaders à l'aide de ce qu'on appelle des canaux On a le canal color par exemple, qui va donner la coloration de base, comme on voit ici sur notre personnage Et puis on va avoir le canal par exemple des spéculaires, qui va donner les zones de brillance et de non brillance Et ainsi de suite, le canal de bump, de relief ou de height, qui va permettre de donner l'impression d'un relief, d'une épaisseur sur la surface Donc toutes ces informations-là qui sont en général sous la forme de texture, bitmap, c'est ce que l'on va faire ici avec Substance Painter Ou procédural, et on le fera avec d'autres logiciels en interne, dans le logiciel de 3D Maya par exemple Ou avec les logiciels aussi d'algorithmique Substance, qui permet de créer des textures procédurales On pourra donc venir constituer un shader Donc ici Substance Painter va nous donner la possibilité de créer d'une part des textures Et de voir ce que donneront ces textures une fois appliquées sur des shaders Grâce à l'interface que l'on peut avoir dans la vue 3D de Substance Painter On va voir effectivement les effets de l'application de textures sur le canal des spéculaires Sur le canal color, et ainsi de suite Comme on peut le voir ici en première approche sur notre personnage Qui a un environnement que l'on va avoir et qui nous permet de voir les zones de brillance, les colorations et ainsi de suite Ok, donc voilà l'objectif effectivement de Substance Painter De pouvoir créer donc différentes textures Et donc d'exporter bien entendu ces textures sous différents formats comme on pourra le voir Pour les utiliser encore une fois dans le logiciel de 3D comme Maya Ok, donc on va regarder dans un premier temps Comment on crée donc un nouveau projet dans Substance Painter Et on verra, on décrira l'interface Donc dans un premier temps, et bien ici on va faire File New Substance Painter Ok, ici on ne va pas sauvegarder Et on va avoir donc la fenêtre d'un nouveau projet ici On va venir sélectionner donc un mesh Ici, donc en général c'est le format OBJ Mais ce n'est pas le seul Tous les formats qu'on appelle Mesh File ici Qui en général comportent donc le modèle polygonal Et comportent aussi ce qu'on appelle donc l'UV7 Ou le développé UV Qui est donc la correspondance entre le modèle 3D et les textures 2D appliquées à ce modèle 3D Comment la texture 2D s'applique sur le modèle 3D C'est le travail donc relationnel du UV7 Ici, qui est pris dans le format de Mesh File Donc notamment l'OBJ On a ici donc un ensemble de formats Les plus connus étant OBJ, 3DS Mais on a donc tout un ensemble de possibilités des différents logiciels Donc ici on aura de l'OBJ Alors je vais venir charger donc le premier format ici Femmes scientifiques, science-fiction pardon, 0.1 OBJ Ok, je mets ouvrir Il apparaît ici dans le nom du mesh Et puis éventuellement on peut rajouter donc les textures attenantes au modèle Ok Et puis certaines textures, on verra dans un deuxième temps Il faut les nommer d'une certaine manière C'est la ligne qui est écrite ici en dessous Automatique, normal, map, assignation, chème Ici Pour qu'elles soient prises en compte directement dans le modèle Donc dans Substance Painter Pour qu'elles soient appliquées directement Donc les normales, l'occlusion et ainsi de suite Donc ici on va juste donc venir charger le modèle Sans charger donc la texture Enfin on va rajouter la texture pour qu'elle se charge On la prend ici Pour qu'elle se charge donc dans Substance Painter On fait OK Donc on a le modèle pour l'instant qui est vide Donc il y a une texture blanche par défaut Ok Et on voit par contre que l'on a donc en bas dans Shelf On a différents onglets Et notamment texture Ici donc on retrouve notre texture Applicable donc à l'objet Donc ça c'est une des possibilités Si on ne veut pas l'appliquer immédiatement Ou de manière différente Et bien on pourra le faire ici Et c'est pour ça qu'on l'a mise de côté Et on a le modèle vierge pour l'instant Ici sur lequel on peut venir peindre directement éventuellement Donc ça c'est la première chose La deuxième chose C'est sur le choix du modèle On va pouvoir donc avoir un modèle Qui par exemple sera en plusieurs parties Donc on chargera donc ces plusieurs parties Donc plusieurs parties polygonales Et elles seront chargées Et elles seront séparées donc dans Substance Painter Mais aussi on pourra charger un modèle Et ayant plusieurs matériaux Ça veut dire donc un polygone unique Mais qui est composé Qui est en multi matériaux Ou multi shaders Comme on dit dans Maya Donc ça veut dire par exemple On aura les bras qui seront rendus Avec un certain shader L'abdomen d'un autre La poitrine et ainsi de suite Et donc ça Substance Painter va le reconnaître Et va le lister Donc sous la forme De 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 texture Que l'on va pouvoir donc avoir de manière séparée Donc ici si je viens Sur La première interface en haut à gauche J'ai texture set setting Et je vais venir sur texture set list Et dans texture set list J'ai les différents éléments Qu'on voit apparaître donc sur l'interface 2D Alors pour avoir les interfaces ici On va Dans View Ici Dans Hop Le petit onglet ici pour les views Donc On a 2D 3D 2D 3D only 2D only Ici Donc F1 F2 F3 Donc ici j'ai séparé 3D 2D Ce qui me permet d'avoir le modèle 3D Et de l'autre côté les textures à plat Comme dans un UV set Un UV editor Et donc j'ai les différents éléments ici Qui se Qui se distribuent Ici Et si on clique sur solo par exemple Et bien On voit Ici Donc juste les mains On les voit étalées Et on les voit en 3D ici Donc on va pouvoir séparer comme ça Les textures setlist Qui seront séparées automatiquement Dans Substanceventer Grâce au fait que l'on a Donc fait du multishader Sur le modèle polygonal Donc pour s'assurer de ça Et pour le vérifier On va aller sur Maya Ou sur notre logiciel de 3D Et ici donc dans Maya Et bien on a deux modèles Ici On va le mettre plein écran Ici Voilà On a ici donc deux modèles Le premier modèle Ici il est en multishader Ça veut dire Ça veut dire qu'on va avoir Donc les différents éléments Qui vont être séparés On va retrouver donc Rendering On va ouvrir donc L'hypershade Et dans l'hypershade On va retrouver donc L'ensemble Des différents matériaux Ici qui sont listés Et qui permettent donc D'avoir des matériaux différents C'est à dire au delà De la texture et de la couleur D'avoir des brillances Par exemple sur Les parties métalliques Moins brillantes Sur les parties caoutchoutées Et ainsi de suite Au niveau des épaules Par exemple Donc cet objet Par exemple le corps Ici est en partie unique Mais il est en multi-objet Alors une des possibilités Aussi pour séparer ensuite C'est de venir dans Polygone ici Dans Maya Mesh Separate ici Permet donc aussi de séparer Un polygone complet Qui est multi-shader En différentes parties Donc d'objets polygonales Chacun correspondant A un shader Donc c'est une solution Pour séparer ici Notre polygone Et donc on va avoir Ce modèle ici Donc en multi-shader Par contre à côté Par exemple On a le même modèle Avec la même texture Mais on a donc ici Posé un seul shader Ça veut dire que Si on clique sur l'objet Et bien on a un shader Qui s'appelle corps Qui est un shader De type fong Et sur lequel on a placé Donc la texture Ici Que l'on voit apparaître Qui est complète Et qui couvre l'ensemble Donc on pourrait dire Que les deux modèles Sont semblables Et bien Pas tout à fait Et pas du tout Même Puisque sur le premier Au niveau du corps On ne pourra avoir Qu'une seule variation Des caractéristiques De la luminosité Sur la surface Du shader Alors que sur le Premier modèle Que j'ai décrit On aura pour chaque partie Des variations possibles De luminosité De force De spéculaire Éventuellement de transparence Et autres Et donc Selon ce que l'on veut Réaliser dans le substance Painter Et bien On chargera un modèle Plus complexe Le premier Ou moins complexe Donc le second Ici Pour venir peindre Donc De manière unique Par exemple Sur l'ensemble du corps Donc une seule surface Alors Ça n'empêchera pas Ce que l'on peut faire Dans le substance Painter C'est pour des raisons De rapidité De charger Donc un modèle À un seul shader Et donc À une seule texture Travaillée Sur l'ensemble Donc ici Du corps Et de Ensuite De rebasculer Cette texture Travaillée Sur le modèle Multi shader En appliquant Donc Les différentes parties Travaillées Sur les différentes parties Des shaders Dans Dans Le premier modèle Que j'ai décrit ici Alors Je dis ça pourquoi Parce que En fait Ici Si on a Comme c'est le cas ici Du modèle Dans le substance Painter Il va falloir peindre Donc chaque partie Qui va être Donc séparée Ici Pour Donc Voilà Si je prends par exemple On ne va pas prendre Les barres Ici On a les genoux Par exemple Ici On peut venir peindre Les genoux Donc une fois qu'on a peint Par exemple Les genoux Là je repeins du blanc Qu'on voit juste dessus Il faudra passer Donc A l'autre partie Des genoux Par exemple Ok Sur les bords Et ainsi de suite Donc ça peut Nécessiter éventuellement Donc Un travail Ici Minutieux Peut-être trop long Dans le détail Avec les différentes parties Et donc Éventuellement Pour travailler Donc sur le modèle global On a tout intérêt A charger Donc Une texture Venant d'un shader Qui reprend Donc l'ensemble du corps Par exemple Ici Donc c'est le deuxième modèle Qu'on va charger ici En faisant File New Ok Discard On sauvegarde On sauvegarde pas Et donc là je vais chercher Mon deuxième modèle Ok Et je rajoute toujours Donc la texture ici Ok Et je fais ok Donc A priori Rien n'est changé A part le fait que Là je n'ai plus que Dans ma texture Cette liste Que deux Éléments Le casque Et le corps Et donc si je viens Peindre sur le corps Je vois que je peins Donc sur l'ensemble du corps Par rapport à l'UV7 Ok Donc ça Ça va me permettre De travailler plus rapidement Peut-être sur certaines parties Du corps Que j'aimerais avoir Donc de manière Commune Notamment peut-être Sur la base color Alors J'aimerais avoir Donc une base Complète Sur laquelle je vais Travailler Ok Donc on va rester pour l'instant Avec ce modèle là Et qui est donc en texture Cette liste En deux parties ici Et ici Ok Regardons maintenant Après avoir fait Cette introduction Sur L'import Donc et la création De projets Quelles sont un peu Les bases Qu'il faut Avoir Pour introduire Donc un modèle Dans Substance Painter On va donc Ici maintenant Regarder un peu plus L'interface L'interface de Substance Painter Se divise En quatre grandes parties La partie de gauche Dans laquelle on va trouver Principalement Les textures Set Seating Les textures Set List Tout ce qui a trait A la définition Des textures Et des channels Formant Ces textures Et puis aussi A la définition Au setting Du viewer Qui nous permet De mieux voir Dans la vue 3D Ou 2D Le travail réalisé Donc ça c'est La partie de gauche Ensuite on a La partie basse Qui recense L'ensemble Des différents Onglets Ou shelf Ici Qui contiennent Donc Différents Éléments Qui vont nous permettre Donc de travailler Alors dans le premier On va avoir Les masques alpha Ensuite les procédurales Générator Les textures Et ainsi de suite Les shaders Ici Et les environnements Que l'on va pouvoir Donc changer Comme on va le voir Dans la vue 3D Et puis les textures La texture qu'on a importé Ici Donc De notre personnage Et puis Ensuite au milieu On va avoir Les brosses Des brosses particulaires Donc des particules Des particules ici Des outils Tools Et ainsi de suite Et le dernier panneau C'est les matériaux Et les matériaux Qui vont pouvoir Donc Être mis en place Rapidement Sur Donc Une surface Polygonale Donc ça c'est En fait Le La bibliothèque On pourrait dire A la base Ici de l'interface On a toute la bibliothèque Visuelle Graphique Donc de substance painter Et puis donc Sur La droite En long On a donc L'interface De gestion Donc Des Paint A travers Donc Les différents channels Que l'on va retrouver Ici Base color Height Rowness Et Metallic Sous la forme Donc de création De layers Donc Chaque channel Aura la possibilité Donc D'avoir Un ou plusieurs layers Sur lesquels On va peindre Des éléments Ou des layers Procéduraux Ou des layers Correctifs Sur lesquels On pourra Corriger une colorimétrie On pourra Modifier Donc Des tons De luminosité Et choses comme ça Donc Ici La possibilité De créer Plusieurs layers Et puis En dessous Donc L'outil Paint Avec toutes ses caractéristiques Sur quoi on peint Sur quel Channel Donc Color Height Wroth Ou Métal Métallique Ici Comment on peint Quelle brosse Qu'est-ce que l'on peint Donc Et on retourne dans la bibliothèque A ce moment là Chercher Donc Une texture Un élément graphique Des particules Et on va retrouver Dans Property Paint L'état Du paint Que l'on va appliquer Donc Sur notre modèle Polygonal Ok Et puis Donc Dernière partie au centre On l'a déjà décrite On a La vue 3D Et 2D Où Ici Donc En haut À droite Sur La barre d'icône On peut passer F1 F2 F3 De 2D A 3D Comme l'on veut Pour Soit travailler Peindre directement Dans la vue 2D Soit peindre Directement Dans la vue 3D Au mieux Pour réaliser Donc La texture Voilà rapidement Donc Décrit L'interface Ici Alors maintenant Si on regarde Juste On refait un tour d'horizon De cette interface Pour arriver à donner Je dirais Entre guillemets Un coup de pinceau En première approche Et bien D'une part On a Donc ici Les textures Sets Donc on voit Que par défaut On a 4 Channels Qui sont Créés On pourra en rajouter D'autres Avec le plus Qui est ici Ambiente occlusion L'isotropie Notamment Le glucinès Qui est assez intéressant L'IOR Pour La transparence Donc L'indice of réfraction L'opacité Les réflexions Les spéculaires Et ainsi de suite Et donc On pourra peindre Ces channels là Qui pourront être Ensuite sauvegardés Pour Constituer Donc Un matériau Très complexe Alors On pourra Rajouter aussi Donc Des Maps additionnels Ici Donc Des Normal Maps Donc On pourra Donc venir Les appeler A partir des textures Chargées Ici Ou les charger Directement Dans L'initiation Du projet Comme on a parlé Juste un peu En introduction Et donc ici On pourra charger Normal Maps On pourra charger L'occlusion La position Le fitness Des informations Ici Que l'on pourra Donc Avoir Qui nous permettront Donc de mieux Travailler Sur Notre modèle Ensuite On a Donc Alors Ici C'était Texture Set Seating On a juste Un petit Un petit Élément Ici Undo Stack Enfin Un petit Élément Une petite Fenêtre Qui s'ouvre Qui apparaît Un peu Discrète Ici Mais qui Très Intéressante Bien sûr C'est L'empilement Donc Des différentes Actions Que l'on a Réalisé Comme Ici On a Add Rock Et Chaque fois Que l'on Va Donc Par exemple Je peins Ici Avoir Donc Un Add Layer Et Ainsi De suite Ok Donc Ici Le stack Est intéressant Parce qu'on peut Remonter Donc Dans L'empilement Des Actions Pour repartir A un certain Endroit Donc On y reviendra Dessus Bien sûr Plus précisément Donc Ici Texture Set Voilà Et puis La texture Set list On a déjà Parlé Donc Ici Composé De deux Éléments Le corps Et le casque Ici De groupe De texture Et ici Ensuite Donc On a Le viewer Seating Donc Le viewer Seating Nous donne Donc La possibilité De regarder De voir Dans le display 3D Et 2D Le matériau Prédéfini Donc Le shader Ici Prédéfini Par substance Minter Qui porte Donc Les différents Channels Que l'on a Définis Par ailleurs Donc Qui sont Base color Hate Rowness Et métallique Les quatre Ou un des quatre Ou deux Sur quatre Et ainsi de suite Et donc Le type De shader Ici Qui est utilisé On en a Cinq Qui sont Un peu Différents Certainement Brillés D'autres Pas Et ainsi de suite Et par rapport A ça On va pouvoir Donc Définir Un environnement Décoratif Pour représenter Donc Un environnement Et voir Ce que donnent Donc Les textures Avec Un shader Définis Dans cet environnement Là Donc Ici On peut définir Différent Types D'environnement Donc environnement Map Ici c'est Panorama Et puis on va pouvoir Chercher Donc D'autres Environnements Voilà Ici Donc on a changé D'environnement Un environnement Chaud Et puis une partie Froide aussi Donc voir comment ça Réagit par rapport Au bleu Ça peut être intéressant Ici On a l'exposure De l'environnement On mettra plus ou moins Fort Ici Ok Voilà On a donc L'environnement On peut le faire tourner Bien entendu Pour voir évoluer Donc La brillance Par exemple Ou les effets De reflets D'éclairage Donc sur La surface Polygonale Ici Texturée Et puis on voit La même chose Sur la 2D aussi Donc la 2D Les textures Réagissent de la même manière Comme s'ils étaient Dans leur environnement C'est vraiment intéressant Pour ça Donc environnement Exposure ici Environnement en rotation Le blur Donc plus ou moins marqué Pour diffuser Ou plus ou moins précis Et à ce moment là On a des effets Donc plus précis Ici On peut mettre en place Donc les shadows C'est intéressant Pour avoir des effets D'ombre et de lumière Ici Et voir comment Réagit Ou comment Se dessine La texture Que l'on est en train De peindre Par rapport à Une ombre et une lumière Beaucoup plus marquées Ici Après on a les paramètres De shader parameters La haut intensité Head force Quality Ici On y reviendra dessus Qui permettent De mieux signifier Donc Les textures Que l'on va mettre En place La visualisation Des textures Que l'on va mettre En place Ok Donc voilà Pour une description Rapide ici Je vais enlever Juste les shadows Pour faire Juste un peu plus simple Dans l'interface Ici Ensuite Comme je le disais Ici on a Donc différents éléments Graphiques Bibliothèques Et notamment Et notamment d'environnement Ici Qu'on vient de voir Et shaders Qui nous permettent Donc De travailler Donc Sur La constitution Donc Des channels Bass color H Donc c'est le Le bump Le relief Rockness C'est L'étalement Plus ou moins Donc Du diffuse De l'ombre A la lumière Et puis le métallique Bien sûr C'est la brillance Donc les 4 ici Bass color Hight Rockness Et métallique Que l'on va pouvoir Donc travailler Alors sur le deuxième panneau On a les brosses Ici Donc pour aller Assez rapidement Donc A peindre Quelque chose On peut donc En première approche Choisir une brosse Donc Par exemple Ici Un Dirt Ok On choisit un dirt Alors On est donc Dans le property paint On voit qu'on retrouve Notre dirt ici On pourra utiliser D'autres éléments Encore une fois Des particles Ou des tools Comme Brush Ici Et ici On a donc Le motif De dirt Ici Et on peut venir Ce qui est intéressant C'est qu'on peut venir Peindre sur La surface ici Pour voir ce que ça donne En termes de densité Ou de non densité Faire des tests De paint avant Donc dans le panneau Pour voir ce que ça donne Avant de peindre Sur le modèle Ensuite On va de manière Assez classique Définir Donc Alors Je saute ici Juste le troisième Panneau matériel Et smart matériel J'y reviendrai dessus Pour venir peindre Directement Donc Un matériau Qui est déjà Prédéfini Comme un chrome Par exemple Si on veut peindre Du chrome directement Et tout ça C'est intéressant Donc pour l'instant On peint avec Une brosse Ici Un type de brosse On va peindre Une couleur Par exemple Donc on va définir La couleur Ici Donc color Donc ici On peint Les quatre canaux Si on définit De peindre Sur les quatre canaux Si on définit De peindre Seulement Sur un seul On va venir ici Dans matériel Et on va venir Cliquer donc Sur Height Pour l'enlever Rough Roughness Roughness Pardon Et métal Pour métallique Ici Il restera plus en dessous Que par exemple Base color Que j'ai conservé Color Qui est cliqué ici Et donc je vais peindre Ici que de la couleur Ok Après La fois suivante Si je veux peindre Du Height Donc du Bump Et bien j'enclencherai Que le Bump Si je veux peindre Les quatre ou deux Avec le même texture Enfin avec le même coup de pinceau Et bien je pourrais En enclencher deux Par exemple Le Color Et le Height Ici Ok Donc on va laisser Color et Height Ici Et on va donc Ici On a Un matériel Donc on peut Glisser un matériel A un base color Ici Uniform color Donc on peut En première approche Choisir une couleur Par exemple Ok Voilà Ici Et puis donc On va pouvoir Plus ou moins Donc Avoir ici Une variation Du Height A notre disposition Et puis Donc on va venir On voit le motif Ici Je vais zoomer Voilà Ok Donc pour se déplacer Dans la vue 3D C'est très simple On appuie donc Sur Alt Et on utilise Les boutons De la souris Bouton gauche De la souris Je pivote Autour Donc du motif Bouton Central Je me déplace Latéralement Droite Gauche Gauche Haut Et bas Et puis Bouton Droit De la souris Je zoom avant Et zoom arrière Sur le modèle Ici Ok Et donc Je vais pouvoir Maintenant Peindre Ok Ici Voilà Et donc on a Donc L'apparition Ici Donc D'un Du dirt Ici Avec la couleur Rouge Que l'on peut peindre Donc si je reviens Sur Undo stock Stack Ici Je vois que j'ai Mes coups de brosse Et si Je reviens Je remonte Je peux les enlever Un petit ici Et repartir A repeindre ici Et donc on a plus qu'un Throg Je peux remonter ici Tout ça pour expliquer Le hindou stock Ici c'est vraiment Intéressant De pouvoir faire des essais En étant sûr De pouvoir Retirer Le travail Éventuellement Partiellement Ou totalement Que l'on a fait Et donc ici On voit que l'on peint Donc De la couleur Mais on ne peint pas De height Ici Puisqu'on a Un uniforme color Donc A zéro Ici Donc on peut Éventuellement Augmenter La valeur Et donc à ce moment là On va voir On peint en même temps Donc De la couleur Et en même temps On peint du height Donc du bump Du relief Ici Donc sur La surface Ok Donc avec plus ou moins De force ici Donc 0 0,2 par exemple On peut réduire Donc la taille Bien sûr De la brosse Le flow Ici Donc Et la force Ça peut être plus ou moins Doux ici Le coup de pinceau On le voit donc Et on peut le redessiner Pour voir ce que ça donne On peut venir Augmenter Pour voir Combien il faudra De repasser Donc sur la surface Pour obtenir du blanc Ici On peut faire des tests C'est assez intéressant Et puis on a aussi Donc la possibilité Du spacing Ici On va pouvoir écarter Donc les coups De brosse Pour à ce moment là Donner Voilà Des petits coups Donc je re-augmente Le flow ici Juste Voilà Donc ça peut donner Des petites tâches Comme ça Hop Répartir Répartir Sur la zone Par exemple Ok Et donc on va Re-augmenter On va diminuer Plutôt le spacing Donc l'écartement On le diminue C'était à 10 à peu près Voilà Ok Size Ici Et puis Voilà On va pouvoir peindre Et donc on voit Que le height fonctionne Ici Et permet donc De peindre Ici En même temps De la couleur Et en même temps Du height Ok Ici ce que l'on peut faire Donc Par exemple Si on avait Donc un modèle Avec une texture Là c'était sans texture A la base Donc je sais que j'ai Une texture A la base Donc ce que je peux faire Ici par exemple Sur la base color Pour remettre la texture Et venir retravailler Avec un layer de plus Sur la texture Par exemple Je vais pouvoir Donc ici Sur le layer de base Faire bouton droit La souris C'est une des solutions Add fill Ici Donc je remplis Avec quoi Et bien je vais remplir Donc avec La texture Donc ici Alors Add fill Je remonte ici Un petit Pardon Et je refais Add fill Pour enlever le stroke Et puis Je viens donc Faire un drag and drop De la texture Que j'ai chargée Qui vient du modèle Que j'ai créé par ailleurs Dans Photoshop Par exemple Qui m'a été donné Avec le modèle Et je viens Le déposer Donc drag and drop Sur base color Ici Et donc Automatiquement A ce moment là J'habille donc Le modèle Le modèle De sa texture Ici Qui va être Sur le layer de base Et sur lequel Ensuite Je vais pouvoir créer Donc un layer Supplémentaire De paint Par exemple Et donc Je clique ici Sur plus Add layer Et donc Sur ce layer là Je vais pouvoir Venir Donc Je retrouve mon rouge Donc avec Voilà Et venir peindre Ici Du rouge Sur Cracler Ici Sur Donc Le La carapace métal Ici Ok Alors je peux très bien aussi Enlever le color Garder le hate Et venir peindre ici Pour cabosser La La carapace Ici L'armure Du De mon personnage Ici par exemple Ok Et enfin Pour terminer Ce premier tour D'horizon Je pourrais très bien Utiliser Donc la bibliothèque Des matériaux De différentes façons Soit directement Dans le paint Soit directement Dans les layers Donc par exemple Je peux prendre Un smart Un smart Matériel Ici Un bronze Usé Ou un Cooper age Ici par exemple Et faire Un drag and Drop Ici sur les layers Du base color Le relâcher Donc le Cooper vient Ici En dessous Je le prends Et le remonte Et le remonte Au dessus Et donc Voilà Le résultat Que j'obtiens C'est donc Un matériau Qui vient Ici Dessus Une couche Qui vient Dessus Ici Que je vais Retrouver Donc Avec les Différents Channels Donc Je peux Je peux Faire Le bouton Dans la Souris Toutes Les Procédures D'édition Avec Donc Remove Layer Ici Pour retomber Sur mon Layer Je pourrais L'appliquer Partiellement Donc En créant Un masque Que je pourrais Donc Peindre Ici Donc Hop Voilà Je dépose Ici Un élément Cooper Voilà Et j'aurai Différentes Possibilités Aussi De De Blending Mode Donc De mode De fusion Comme on retrouve Dans les différents Logiciels Donc De composition Ou de création D'images Comme photoshop On pourra Par exemple Se mettre En mode Screen On pourra Donc Utiliser Différents Types De modes Pour Voilà Par exemple Le mode Overlay Ici Qui va Mélanger Donc Le Le Cooper Avec La base De texture Que j'ai Mise En place Et Encore Une fois On pourra Donc Créer Un masque Aussi Donc Sur Ce layer Là Pour faire Apparaître Partiellement Donc Height White Mask Black Mask Bit Mad Max Et Ainsi De Suite On pourra Peindre Bien Entendu Ce masque Pour Donc Faire Apparaître Certaines Zones Et Pas D'autres Ici Dans Dans Le Résultat Final Ok Donc Voilà Une première Aperçue De Substance Painter Ici Avec Les Différentes Parties De L'interface Qui va Nous Permettre Donc De Commencer A Créer Ces Textures Pour Composer Donc Un Shader Complexe Que On Retrouvera Ensuite Dans Un Logiciel De 3D Comme Maya Pour Faire Le Rendu De L'objet Polygonal Sur Lequel On A Travaillé 3D 5D 6D